Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, éventuellement même à m'interrompre, je n'ai aucun problème là-dessus. Si ce que je vous dis suscite des questions, des interrogations, des réactions, x, y, ou z, c'est bien sûr l'objectif d'aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Stéphane Rodokanaki, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai trois enfants. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. J'ai fait beaucoup de recrutement, mais pas seulement. Je suis aussi coach. Je me suis formé à HEC en 2007 au coaching et j'ai toujours aussi beaucoup développé de business puisque c'est aussi un sujet qui m'intéresse profondément. Moi, mes moteurs, c'est vraiment le talent et l'humain au sens large du terme et le développement en particulier, qui est un sujet, on va dire, on top de toutes les stratégies d'entreprise, mais l'expérience est souvent un peu compliquée. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et puis, j'aime aussi beaucoup développer de nouveaux concepts. C'est un peu ce que j'ai fait chez OUS. En deux mots, mon parcours, j'ai travaillé beaucoup dans l'activité du recrutement. J'ai travaillé dans des cabinets en entreprise. J'ai été directeur du recrutement pour CoaCola en France. J'ai créé mon propre cabinet de recrutement et de chasse. Puis ensuite, j'ai fait totalement autre chose. J'ai fait du business, entre autres, chez CoaCola à ma demande pour ensuite revenir dans le recrutement de façon plus traditionnelle au point de la direction générale d'un cabinet. Jusqu'à il y a trois ans, j'ai décidé de quitter ce cabinet pour recréer OUS. OUS, concrètement, c'est quoi ? C'est un concept un petit peu différent. J'ai voulu créer un métier auquel je crois qu'il est agent de talent. Je me suis inspiré de façon assez simple des agents de footballeur, de stars de cinéma, qui pour moi ont deux vertus principales. La première, c'est de très bien connaître les gens qu'ils accompagnent. Et deuxièmement, d'être en capacité ensuite de leur trouver le club, le projet qui leur correspond réellement. Et c'est à ça que j'ai voulu répondre en créant OUS. Donc moi, j'ai, on va dire, trois métiers, deux principaux et un plus secondaire. Les deux principaux sont l'accompagnement. Donc j'ai créé une méthode d'accompagnement qui est plutôt destinée aux cadres dirigeants eu égard à mon grand âge et donc à mon réseau. Forcément, donc une méthode d'accompagnement qui a deux objectifs. Le premier, c'est d'aider les talents à se recentrer sur eux-mêmes et à se parler en vérité. Donc c'est tout un travail qu'on fait en plusieurs étapes, dont l'idée est de pouvoir permettre aux gens de se parler à eux-mêmes. Et moi, je suis là pour faciliter ce dialogue au travers de la méthode que j'ai créée. Et le deuxième sujet de cet accompagnement, c'est de travailler sur sa proposition de valeur. Donc je vous en dirai deux, trois mots plus tard, puisque c'est le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Mon deuxième métier, c'est de connecter les talents et les entreprises, et les entreprises et les talents. Moi, j'ai toujours été assez frustré sur le sujet du recrutement, quelle que soit la position que j'ai pu avoir, parce qu'on s'aperçoit que le recrutement, c'est souvent fait dans une situation un peu d'urgence. Et globalement, beaucoup de candidats, beaucoup de recruteurs, beaucoup de chasseurs de têtes se plaignent finalement d'avoir assez peu de capacités finalement à pouvoir ouvrir un peu ces chakras et sortir des sentiers battus. Autrement dit, je vous ai dit que j'ai été du recrutement chez Coca-Cola, il m'est souvent arrivé d'entendre, Stéphane, peux-tu nous trouver quelqu'un de chez Origina, Pepsi, Heineken et Evian, si on était vraiment fou, mais sortir de ce secteur-là était souvent assez compliqué pour plein de très bonnes et de très mauvaises raisons. Donc moi, mon métier, c'est de connecter les entreprises et les talents indépendamment du fait qu'ils aient vraiment des besoins. Et l'idée, c'est de le faire plutôt en mode réseau, donc souvent au travers d'un café ou d'un déjeuner. L'idée, c'est de se faire rencontrer des gens qui ne se seraient probablement pas rencontrés autrement que par mon intermédiaire, mais parce que moi, je les connais d'une façon ou d'une autre, et que je pense qu'il peut y avoir des intérêts à communiquer et en tout cas à échanger ensemble. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie de mon métier. Et la troisième, et j'en aurai terminé pour cette présentation, c'est de former les entreprises, donc les CODIR, COVEX et les managers, à l'expérience de l'entretien de recrutement. Ça va rejoindre le sujet qu'on va traiter ensemble, car l'expérience de l'entretien de recrutement est souvent très mal vécue par les managers eux-mêmes parce qu'ils se sentent démunis, pas formés, ils pensent que ce n'est pas vraiment leur centre d'expertise, que c'est compliqué, il y a plein de très bonnes raisons à tout ça. Et l'idée, c'est finalement de les amener à se redécouvrir eux-mêmes, par une approche que j'ai développée, et finalement de comprendre au fond d'eux-mêmes pourquoi, quels sont leurs freins potentiels, etc. et en quoi le recrutement est une opportunité. J'en ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions sur ces sujets-là, j'y reviendrai avec grand plaisir. L'idée, c'est maintenant de rentrer dans le vif du sujet parce que finalement, l'entretien de recrutement, comme vous le savez, c'est un rituel qui est extrêmement codifié, dans lequel on pourrait dire que finalement, le recruteur vient avec ses questions, le candidat vient avec ses réponses, et très souvent, malheureusement, on a un peu l'impression de rentrer dans un débat politique où chacun, finalement, vient défendre ses intérêts. Donc, c'est ni bien ni mal, ça se passe depuis la nuit des temps comme ça, mais l'idée, c'est que finalement, c'est peut-être de repositionner le rôle de chacun parce qu'on s'aperçoit que quand on est candidat, et je pense qu'on l'a tous été, on se prépare, on se conditionne, même de façon super importante, de telle sorte à être ou à donner la meilleure image et la meilleure version de nous-mêmes. En ayant une posture de candidat, c'est-à-dire en se mettant souvent en position plutôt basse vis-à-vis de l'entreprise ou du recruteur qui nous reçoit. Pourquoi en position basse ? Parce qu'on se dit souvent qu'on est demandeur et que l'entreprise va nous faire la grâce de, un, nous recevoir, et de, deux, éventuellement, nous proposer un job. Alors, je caricature évidemment quand je vous dis ça, mais finalement, très souvent, l'enjeu est très disproportionné entre l'entreprise et le candidat. Pour un candidat qui est dans une recherche de job ou qui a été sollicité par un cabinet, mais qui se prend au jeu de l'entretien, très souvent, cet entretien devient un vrai enjeu pour lui. Et je pense qu'on l'a tous vécu, quand un job ou une entreprise ou un projet nous intéresse, on commence à y penser du matin au soir et ça occupe nos pensées, et ça occupe, je dirais, le gros de nos journées. Pour le recruteur, l'enjeu est très différent. Même si, sur le papier, recruter un collaborateur, c'est une énorme opportunité. En revanche, je ne vais pas revenir sur l'expérience du recruteur, mais on en reparlera certainement un petit peu ensemble. Mais le recruteur, il a une fausse idée du sujet ou une croyance qui est que si ce n'est pas la bonne personne en face de soi, il y en aura forcément d'autres. Et si je suis manager et que je recrute pour mon équipe, j'aurai un service RH, j'aurai un cabinet, peu importe, qui va m'apporter d'autres profils. Donc, je ne mets pas la même pression quand je suis recruteur. Et certainement, parmi vous, certains ont déjà fait l'expérience de recruter. Et donc, on part déjà sur un rapport qui est pour moi relativement inégal entre le recruteur et le recruté. Le deuxième point sur lequel je voulais démarrer, c'est l'objectif de l'entretien. Le recruteur, le candidat, chacun a un objectif avant de faire passer un entretien. Et pour moi, c'est un vrai biais. Parce que, globalement, quand on est candidat, pour des raisons culturelles, d'éducation, etc., très souvent, on se dit qu'on veut aller au bout du process. On veut aller au bout du process, on veut avoir une propale. Et une fois qu'on aura une propale, on sera dans la position de nouveau haute de pouvoir se dire qu'on va accepter ou on ne va pas accepter le job. Donc, l'objectif de notre entretien, c'est de passer l'étape suivante et d'être recruté. Pour le recruteur, quand il rentre dans un entretien de recrutement, il est souvent très peu préparé. Il n'a souvent pas vu le CV de la personne. Il sort d'une réunion qui s'est plus ou moins bien passée. Il a encore un peu la tête ailleurs. Mais dès qu'il rentre dans l'entretien, son objectif est plutôt un objectif, là aussi, de performance, qui est de se dire est-ce qu'il ou elle que je rencontre maintenant est le bon candidat, est la personne que je vais recruter. Alors, c'est normal d'avoir cet objectif parce qu'on est tous, on fonctionne tous par objectif, on fonctionne tous avec un niveau d'envie et de performance qui est relativement fort. En revanche, ma conviction, et c'est la mienne et on n'est pas obligé de la partager, c'est que le seul objectif pour moi d'un entretien de recrutement, qu'on soit candidat ou qu'on soit recruteur, c'est la rencontre et c'est l'échange. Parce que finalement, pour moi, ce que je pense, c'est que si on ne connaît pas la personne réellement, et c'est vrai quand on est candidat pour l'entreprise, si on ne connaît pas l'entreprise, si on ne connaît pas sa culture, ses valeurs, son mode de fonctionnement, finalement, on va prendre une décision qui est assez peu éclairée. Et l'idée, c'est de connaître et d'échanger pour ensuite être capable de prendre cette décision et qu'à la fin du procès ou à la fin de l'entretien ou à l'issue de l'entretien, quand on se sera quitté, de savoir si on est recruteur ou si on est candidat, si on a envie de poursuivre pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour les nôtres. Donc, le chart d'après, je l'ai intitulé « si le candidat prenait le pouvoir ». Alors, il ne s'agit pas de prendre le pouvoir au sens « c'est moi qui décide ». Mais globalement, je pense qu'un candidat a tout intérêt à prendre le recruteur par la main. Alors, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais globalement, ce n'est pas nous qui avons le lead. Oui, alors c'est vrai, parce que le lead conventionnel, c'est le recruteur qui vous a convoqué, qui vous a choisi, qui vous reçoit et qui, on va dire dans l'idée collective, qui va faire son choix. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, c'est ce qu'on croit, parce que globalement, n'oubliez jamais une chose, c'est que le recruteur qui vous reçoit, ou c'est un manager ou c'est un RH, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il ne vous connaît pas. Donc, il va essayer de vous découvrir. En tout cas, ça, c'est l'objectif qu'on se donne tous. Et donc, on va se répartir les rôles. Les RH vont checker les soft skills, les managers vont checker les hard skills. Et globalement, la mission d'un recruteur, c'est de valider que le candidat répond au cahier des charges qui a été plus ou moins bien fait, et on pourrait en parler des heures sur ce sujet-là. Pour moi, ça revient un peu à cocher des cases, parce que globalement, le recruteur évalue le candidat en fonction de quoi ? Uniquement en fonction du besoin de l'entreprise. Et donc, c'est là où on est en position haute et position basse, c'est-à-dire que fondamentalement, le recruteur, quand il vous évalue, et si vous jouez le rôle du candidat, c'est pour ça que je parle de prendre le pouvoir, c'est-à-dire que vous pouvez le jouer ou vous ne pouvez pas le jouer, on va en parler. En fait, vous allez rentrer dans le système d'évaluation d'échelle de valeur de l'entreprise et du recruteur en particulier. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas acceptable et que ce n'est pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que le sujet pour vous, c'est que finalement, vous allez confier votre évaluation et l'obtention potentielle d'un job, c'est-à-dire la capacité du recruteur à évaluer que vous êtes la bonne personne pour ce job-là, en ne sachant pas sur quoi vous allez être évalué. Pour moi, ça correspond un peu, si je prends une image un peu forte, de traverser l'autoroute les yeux bornés. Parce qu'en fait, vous ne maîtrisez rien dans ce processus-là. C'est-à-dire que vous avez répondu à une annonce, vous avez été chassé, vous avez été accroché, on vous a dit quelques mots sur l'entreprise, vous avez compris un certain nombre de choses, vous êtes un peu renseigné, mais finalement, vous ne connaissez rien de l'entreprise et encore moins de votre annonce de l'équipe. Donc, le recruteur va se centrer sur lui, sur son besoin, sur ce qu'il croit nécessaire, sur sa compréhension des choses et ensuite, il va naviguer à vue pendant tout le process de recrutement et pendant tout l'entretien en essayant de comprendre ce que vous allez lui expliquer. Alors, l'idée, c'est de changer un petit peu de paradigme et pour moi, l'objectif, votre seul objectif quand vous êtes candidat, c'est d'être perçu pour ce que vous êtes et non pas pour ce que le recruteur voudrait que vous soyez. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que finalement, si on reste dans un entretien très classique où vous allez laisser, on va dire, le recruteur vous poser des questions, la problématique, c'est que vous rentrez encore une fois dans son champ d'évaluation, dans son échelle de valeur. L'idée, c'est que finalement, vous n'ayez pas peur d'être vous-même et parce que le fait de parler de candidat, c'est qu'on rentre dans un processus où finalement, on se dit, OK, j'accepte de convaincre mon interlocuteur que je suis la bonne personne par rapport aux critères qu'il a énoncés. Et finalement, on s'oublie un peu soi-même. Et ce que je vous dis est vrai pour n'importe quelle génération. On s'oublie soi-même puisqu'on est là pour convaincre l'interlocuteur dans un processus qui va être question-réponse, hôte, descendant, dans un processus très descendant, pardon. Donc, l'idée, c'est de maîtriser, premier enjeu pour vous, de maîtriser votre communication et de minimiser ce que j'appelle la distorsion entre l'émetteur et le récepteur. En fait, quoi que nous fassions, quand on communique, c'est vrai dans un entretien de recrutement, c'est vrai dans un entretien d'évaluation, c'est vrai dans n'importe quelle situation, vous allez, vous, par rapport à ce que vous avez envie d'exprimer, par rapport à votre échelle de référence et de valeur, dire un certain nombre de choses à votre interlocuteur en pensant être le plus clair possible. Évidemment que votre interlocuteur, qui n'est pas vous, qui n'a pas la même culture, le même vécu, etc., etc., va recevoir l'information de façon différente, de la façon dont vous l'avez communiqué. Donc, il y a une distorsion qui est relativement importante. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de reprendre le fil de votre communication et d'être capable de pouvoir, lui, fournir des messages qui soient audibles, compréhensibles par lui. Et donc, de sortir de cette posture de candidat, c'est pour ça que moi, je vous dis que je suis agent de talent, parce que pour moi, le talent, c'est pas être un talent, c'est pas être un génie, qu'on soit très clair. Moi, ma définition du talent, c'est que c'est un talent, c'est quelqu'un qui est unique, quelqu'un qui est unique, qui a des compétences, des capacités, un certain nombre, si vous voulez, de softs ou de hards skills, qui le rendent unique parce qu'il sait en faire quelque chose, parce qu'il a une capacité, un pouvoir, à porter une valeur sur des sujets donnés. Et c'est le cas de chacun d'entre nous. Sauf qu'il faut en avoir conscience, il faut être capable ensuite de pouvoir l'expliquer. Et c'est en ça qu'on parle de proposition de valeur. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans un champ très limité où vous allez pouvoir expliquer quel est votre parcours, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin et d'être capable d'exprimer qui vous êtes. Donc, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est arrêter finalement d'être dans cette posture du candidat où on est de plus dans l'explication, voire dans la justification, et passer dans une stature de talent qui est de dire, je vais affirmer qui je suis, je vais affirmer quelle est mon unicité. Et l'idée, ce n'est pas de plaire, c'est-à-dire d'apporter la bonne réponse, celle que vous croyez être la bonne en tout cas, à votre interlocuteur, mais c'est d'être qui vous êtes et de l'incarner totalement. Et moi, j'accompagne, vous l'avez compris, un certain nombre de personnes que j'accompagne aussi dans ma méthode, mais que j'accompagne aussi dans leur recherche de job, parce qu'ils passent des entretiens à droite et à gauche. Et très souvent, on a cette discussion qui est de dire, ben voilà, j'ai eu cet entretien-là, je pense que ça s'est plutôt bien passé ou mal passé, et là, je ne suis pas sûr de l'avoir bien répondu à sa question. Et je m'amuse toujours à reformuler en disant, qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Ben, je ne suis pas sûr que c'était la réponse qu'il attendait, à la tête qu'il a fait. Ok, très bien. Mais moi, la question que je leur pose systématiquement ou je challenge, c'est de dire, mais est-ce que tu as fait la réponse qui te paraissait être la bonne par rapport à ce que toi, tu penses ? C'est-à-dire par rapport à ta vision des choses, par rapport à tes convictions, par rapport à qui tu es, etc. Quand la réponse à cette question est oui, pour moi, la réponse est bonne. Après qu'il y ait de la distorsion, que la personne que vous rencontrez n'apprécie pas votre réponse ou en tout cas ne soit pas forcément d'accord avec elle, je serais tenté de dire que ce n'est pas très grave. De toute façon, si c'est des réponses extrêmement techniques, vous ne pouvez en général pas avoir la réponse. Donc, la meilleure des réponses, c'est la vôtre. C'est celle que vous portez, que vous incarnez. Pour ça, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est d'être capable, pour travailler sa proposition de valeur, de changer aussi son rapport au temps. Parce que finalement, dans un entretien de recrutement, on ne fait que parler du passé, que ça. On vous demande, qu'est-ce que vous avez fait ? Racontez-moi votre parcours, racontez-moi ce que vous avez fait là, etc. Et finalement, on ne parle jamais de qui vous êtes aujourd'hui ou de qui vous voudriez être. Évidemment, il faut qu'on parle de quelque chose de concret. Donc, c'est là où l'idée, et on va creuser tous ces points-là ensemble dans quelques instants, l'idée, c'est de travailler votre proposition de valeur en profondeur en parlant de l'homme ou de la femme que vous êtes aujourd'hui, qui est le fruit personnel, professionnel, etc. Et tout compte. On s'est tous constitués, évidemment, d'expériences professionnelles, mais de rencontres, d'échecs, de réussites, de choses qui vous ont construites. Et toutes ces choses-là ne sont pas forcément professionnelles. Moi, je peux vous prendre un exemple très personnel et quand je passais à des entretiens de recrutement, j'en parlais de façon quasi systématique. C'est que pour moi, je suis un ancien rugbyman, le rugby a été quelque chose qui a été extrêmement important pour moi, pour plein de raisons. Et ce qui me manque moi davantage dans le rugby aujourd'hui, que je ne pratique plus du bon avantage, c'est plus l'ambiance, c'est plus les rapports humains, c'est plus le vestiaire, plus que le terrain. J'ai fait des rencontres, j'ai appris des choses sur moi-même, etc. Donc, on est tous, si vous voulez, différents et on a tous notre richesse. L'idée, ce n'est pas de la cacher. Alors, il n'est pas non plus obligatoire, quand on parle de soi, de raconter sa vie, mais il est important d'exprimer en fait qui on est sincèrement avec le plus d'authenticité possible. Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de sujet de narration, on parle de sujet d'opinion. Autrement dit, dès lors que vous êtes, à mon sens, en train de raconter, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a fait ci, on a gagné ça, etc. C'est très bien pour cultiver, pour apporter du contexte aux recruteurs que vous rencontrez. Ne perdez jamais de vue que les gens que vous rencontrez en savent beaucoup moins, voire très peu, sur votre entreprise, votre activité, etc. Même s'ils ont un vernis, même s'ils ont travaillé chez des concurrents, pour certains, ça reste quand même un sujet très compliqué pour eux. Donc, ils ont besoin d'apprendre de l'information et vous allez leur donner cette information-là. En revanche, vous n'êtes pas là pour faire leur éducation sur le sujet, on s'en moque complètement. L'idée, c'est de donner du contexte et d'expliquer. Mais ensuite, parlez de vous. Parlez de vous. C'est extrêmement important. Et souvent, on oublie de parler de soi. On oublie de se mettre en avant. Alors, en avant, vous allez comprendre ce que je veux dire par vous mettre en avant. Donc, affirmez qui vous êtes. Et c'est ce que j'ai créé un peu plus bas. Prenez des angles, quitte à être clivant. Prendre des angles, c'est sortir de la narration. En revanche, si vous m'expliquez des choses qui ont de la valeur pour vous, qui vous tiennent à cœur, qui sont des cicatrices pour vous ou des fiertés, etc. Et vous m'en parlez, non pas avec votre tête, c'est-à-dire de façon rationnelle, pesée, où chaque mot a été pesé, chaque idée a été benchmarkée, vous avez même répété devant votre glace ou avec votre conjoint, etc. Très bien. Pas de problème. Mais moi, j'ai besoin que vous me parliez de plus bas, avec votre cœur et avec votre hip. Parce que votre leadership, il s'exprime uniquement dans cette partie-là. On va y revenir. Mais c'est ça qui intéresse. Parce que pour ceux qui ont déjà fait du recrutement, si vous avez lancé un processus de recrutement et que vous avez vu dans la semaine, trois, quatre, cinq candidats, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, mais ce qui est assez frappant, c'est que très souvent, il y a un candidat ou deux candidats qui, cinq jours après, nous ont marqué. Et pas pour des raisons de niveau, de parcours, etc. C'est parce qu'ils vous ont raconté des choses ou ils vous ont exprimé un certain nombre de choses, de ressentis, d'émotions, etc. qui vous ont marqué. Et il y a des gens que vous aviez trouvé extrêmement bons en entretien parce que techniquement, c'était, voilà, ce qui est fluide, le discours était bien, etc. Donc finalement, vous vous souvenez assez peu parce que c'était hyper lisse. Et être unique, c'est en fait être capable de parler de chacune de ces aspérités. On n'est pas parfait. On a des choses qui nous tiennent à cœur, il y a des choses qui ne nous intéressent pas, il y a des choses qui ont de la valeur pour nous, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Si on n'est pas capable de les exprimer, on va en fait gagner un concours, mais on n'est pas sûr d'arriver au bon endroit. Donc, je rentre un peu dans le détail de ce que je voulais vous expliquer. Votre proposition de valeur. Alors, mode d'emploi, c'est un mode d'emploi très court. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais l'idée, c'était de dégrossir au moins le sujet et après de pouvoir en parler un peu avec vous. L'idée, c'est de parler de vous tel que vous êtes aujourd'hui. Quand je dis ici et maintenant, je parle de choses qui sont importantes pour vous, c'est-à-dire dans vos ancrages. On a tous des choses qui nous ont construites, qui nous ont marquées, qui ont de l'importance pour nous et qui font que ça a une vraie valeur. Ces choses-là, vous remarquerez qu'on n'en parle absolument jamais quand on est dans un entretien de recrutement. Pourquoi ? Parce qu'on est cantonné à notre CV. Et on fait tout ça quand on est candidat où on a été recruteur. En général, vous dites aux gens, parlez-moi de vous et il va prendre votre CV, il va dire votre CV en même temps que vous parlez, etc. Formidable. Mais moi, je ne suis pas un bout de papier. Moi, je suis beaucoup plus que ça. Mon CV dit un certain nombre de choses de moi, mais ne dit pas qui je suis réellement. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Donc, l'idée, c'est que vous preniez le recruteur par la main pour qu'il vous connaisse et qu'il devienne votre meilleur ambassadeur. Et c'est ça votre objectif. Alors, c'est assez ambitieux, mais c'est super intéressant comme exercice à faire parce que finalement, vous allez faciliter la vie du recruteur. Pour ceux qui ont fait du recrutement, je suis certain que vous vous êtes retrouvés dans la position suivante qui est à un moment donné dans l'entretien, vous vous dites, je n'ai plus de questions à lui poser. Je ne sais pas quoi lui demander. Je ne sais pas comment être pertinent. Ça tourne en rond. Je ne sais pas. Oui, parce que quand on est recruteur, il faut s'intéresser aux gens, etc. Mais c'est un vrai job. Donc, plutôt que le recruteur se retrouve dans cette position-là, emmenez-le avec vous. racontez-lui une histoire, votre histoire, pas des histoires, ce qui est très différent, mais racontez-lui votre histoire de telle sorte à ce qu'il rentre dans votre univers. Votre objectif là-dedans, c'est d'être évidemment authentique, c'est d'être pertinent dans votre discours, on va y revenir, mais c'est ce que j'appelle planter des drapeaux dans la tête de votre interlocuteur. En fait, dans un entretien, comme dans n'importe quelle réunion, même dans celle-ci, on ne retient quasiment rien par rapport à tout ce qui a été raconté. La seule chose qui est importante, c'est de planter des drapeaux pour vous. C'est de planter un, deux, trois, quatre drapeaux. C'est quoi des drapeaux ? C'est en fait des choses qui marquent, des choses qui sont originales, qui ont une façon d'être dites, etc. Je vous prends un exemple très concret, ce que j'appelle un drapeau. Je pourrais vous donner 50 000 exemples, mais je vous donne celui-ci. Quand j'étais chez Coca-Cola, je recrutais des stagiaires. À l'époque, on recrutait des stagiaires pour six mois, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et je recrute une stagiaire pour mon équipe de recruteurs, puisque j'avais deux stagiaires qui recrutaient tous les stagiaires de chez Coca-Cola. Et puis, la fille en face de moi, étudiante, me raconte son parcours en quelques mots, mais elle n'avait pas grand-chose à me raconter, puisqu'elle était étudiante, donc elle n'avait pas non plus une expérience ancienne. Et puis, à un moment donné, elle me dit, en fait, moi, je suis une fille qui sait se sortir de toutes les situations. Il m'arrive toujours d'être une incroyable, mais je m'en sors toujours. Et donc, je lui ai dit, vous avez un exemple. Et la fille en entretien me sort, bah oui, oui, j'ai un truc assez incroyable, c'est que mes parents m'ont oublié sur l'autoroute un jour où on partait en vacances. On s'est arrêté de prendre de l'essence et ils m'ont oublié. Et après, elle m'a raconté son histoire, etc., avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de... Prendre un angle, être authentique, planter des drapeaux, c'est exactement ce sujet-là. Alors, on ne s'est pas tous fait oublié sur l'autoroute. L'idée, ce n'est pas de raconter que des anecdotes, mais l'idée, c'est aussi d'être capable de dire qui on est vraiment. Et cette fille, je l'ai recrutée, donc je l'ai beaucoup mieux connue après, c'était une fille qui était exactement ce qu'elle était pendant cet entretien-là. Une fille un peu farfelue, un peu originale, hyper punchy, voilà, très... C'est ça qui est important. Mais moi, je m'en suis souvenu de Chloé parce qu'elle m'a raconté cette histoire-là pour plein d'autres raisons, mais d'abord pour cette histoire-là. Et je suis sûr que quand vous avez été candidat ou quand vous êtes recruteur, selon vos casquettes du moment, eh bien, il y a des gens qui vous ont marqué parce qu'ils sont extrêmement mûrs, parce qu'ils ont une capacité à exprimer leur opinion de façon très directe, bla, bla, bla. Voilà. C'est ça, aujourd'hui. Travailler sa proposition de valeur, ça fait partie aussi de ça. Donc, prenez des angles, soyez clivants, soyez capables de dire qui vous êtes, ce que vous pensez, ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos ancrages, vos drivers, des choses qu'on pourrait presque juger un petit peu personnelles, mais qui font la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que sinon, que vous soyez, je ne sais pas, directeur marketing, que vous soyez commercial grand compte, que vous soyez je ne sais quoi, pour en distinguer l'un de l'autre avec des études qui sont quasiment toutes les mêmes. OK, il y a des écoles différentes, mais bon, voilà. Un parcours qui est plutôt construit intelligemment, des gens qui s'expriment plutôt bien, etc., etc. Il y en a des centaines. Donc, sortir du lot, entre guillemets, c'est aussi être capable d'être soi-même. Construisez-vous un pitch. Alors, je vais vous emmener un peu dans comment moi, comment je le... je le ferai ou comment je le... j'accompagne les talents que je... à faire cela. L'idée, c'est donc d'emmener le recruteur dans votre univers, de lui donner vos codes pour qu'il comprenne ce que vous lui racontez et donc, pour qu'il comprenne fondamentalement qui vous êtes. D'accord ? Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Parce que sinon, moi aussi, quand je suis recruteur, je vous lis avec ma grille d'hommes européens et avec tout mon passé. Et donc, je vais accueillir la personne avec tout mon passé. Et donc, évidemment, je vais calquer mes filtres sur ce qui m'est raconté. Et on fait tout ça, que ce soit en recrutement, que ce soit dans des rendez-vous amicaux, etc. parce que c'est inconscient. Donc, si vous ne le prenez pas par la main, que vous ne l'emmenez pas dans votre univers et que vous ne l'expliquez pas quel est votre univers, là, ça va devenir plus compliqué parce que finalement, vous allez lui laisser les clés du camion et puis, il va vous juger sur ce qu'il pense de voir, juger de votre personnalité. entre autres. Donc, l'idée, c'est aussi d'adapter votre posture non pas à du discours et du narratif, mais descendez dans de l'émotionnel. Parce que le rationnel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien, mais le rationnel, encore une fois, c'est du maîtrisé, c'est du coup humain. On a tous préparé des entretiens de recrutement, on a tous regardé les sites internet, on a interrogé des gens qui y travaillaient, on s'est connecté avec des gens sur les lignes, tout ça, c'est formidable. Aucun problème. Mais quelquefois, on oublie d'en être soi-même. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Donc ça, je vous en ai déjà un peu parlé. On est là. Comment moi, je préconise de le faire ? Donc, l'idée, ce n'est pas de révolutionner l'entretien de recrutement. L'idée, c'est en fait d'être capable de prendre la parole et de pouvoir emmener votre interlocuteur sur votre terrain jusqu'à ce qu'il ait suffisamment d'informations sur vous. Alors, il y a des milliers de façons de faire. Pour moi, il y a quelques points que je vais vous détailler là qui ont un intérêt et qui vont vous permettre de pouvoir construire un échange. Parce qu'en fait, c'est ça la base du sujet. C'est que vous passiez de l'entretien qui est souvent un interrogatoire finalement à un échange. Et je suis sûr que parmi vous, vous avez passé des entretiens avec des gens avec qui c'était plutôt un échange. C'était plutôt hyper sympa, hyper friendly, avec qui ça s'est hyper bien passé. Donc ça, c'est génial. mais attention, ce n'est pas parce que ça se passe bien dans la forme que le fond est atteint. Et l'objectif ici, c'est d'avoir un double objectif. C'est-à-dire que ça se passe bien dans la forme, que ce soit convivial, qu'on puisse aller assez loin, qu'on soit authentique, qu'il y ait de la proximité. Mais aussi que le fond de votre discours soit pertinent et perçu tel que vous voulez qu'il soit perçu. Et donc, c'est maintenant que ça se joue. Pour moi, le début d'un entretien, puisqu'on va vous passer la parole, à un moment donné, le recruteur va faire ce qu'il a à faire, il va se présenter ou pas, et puis il va passer la parole. Encore une fois, c'est comme un entretien avec un homme politique, le journaliste pose sa question, l'homme politique, il sait déjà ce qu'il va lui raconter, quelle que soit la question qui lui sera posée. Vous pouvez adopter un peu cette technique-là. L'idée ensuite est de pouvoir parler de vous. savoir parler de vous en une phrase, c'est extrêmement clé. Une espèce de punchline. Je suis. Selon votre profil, selon ce que vous avez envie de dire, mais dites des trucs personnels. Enfin, personnels, qui vous caractérisent. « Je suis un… » Je vous prends un exemple concret. J'ai accompagné un DG qui est aujourd'hui un DG d'une boîte d'un milliard d'euros et qui disait « Je suis un développeur d'homme et de business. » C'était sa punchline. Et après, il répond. Trouvez votre angle. Trouvez ce qui vous caractérise. Ce n'est pas du marketing. C'en est un peu, mais ce n'est pas ça. L'idée, c'est que tout de suite, en fait, vous suscitiez l'intérêt de votre interlocuteur. Ensuite, pour moi, l'idée, c'est que vous soyez capable de raconter une histoire. Votre histoire professionnelle. Pour moi, ça fait 30 lignes. Max. L'idée, c'est que quand on vous dit « Présentez-vous », vous soyez capable de résumer votre parcours professionnel que vous ayez il y a 28 ans ou que vous en ayez 55 en 30 lignes. De façon extrêmement ciselée. Et ça permet de savoir globalement tout ce que vous avez fait, en tout cas, tout ce qui a de l'importance et tout ce qui va susciter de l'intérêt et de la curiosité chez votre interlocuteur. Partez du principe qu'il a toujours ou normalement vu votre profil LinkedIn, lu votre CV ou que, dans le pire des cas, il le lira pendant que vous êtes en face de lui. Donc, votre parcours, il l'a en tête. Votre parcours, il sait. Donc, si vous avez bossé chez un tel et qu'il connaît la boîte, s'il va se faire une idée parce que c'est son idée, etc., etc., etc. En revanche, il ne sait pas qui vous êtes parce que derrière un parcours, derrière un CV, il y a un homme, il y a une femme qui s'est construite, qui a son histoire, qui a son vécu. Et c'est ça qu'on veut savoir. C'est le vécu. Donc, on a l'impression qu'on donne beaucoup d'informations de nous-mêmes dans un entretien classique en disant voilà pourquoi je suis rentré dans cette boîte-là. Voilà ce que je tire de cette expérience-là et voilà pourquoi je les ai quittés. Bon. Mais là, honnêtement, on reste vraiment dans l'analyse. On est là. Moi, j'ai besoin que vous me parliez de là. Parlez de vous. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Je vais dire ça comme ça. Ma conviction, c'est qu'il vaut mieux pas être chronologique. L'idée, globalement, c'est aujourd'hui, vous êtes un homme, une femme en face d'un autre homme ou d'une autre femme. Aujourd'hui, vous êtes vous êtes cette personne-là avec tout votre vécu. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer par le menu depuis l'esca ce que vous avez fait. Ça n'a aucun intérêt à mon sens. Vous allez perdre l'attention de votre interlocuteur et de toute façon, il ne va retenir que des bribes de ce que vous lui avez dit. Par contre, si en 30 lignes, ensuite exprimées à l'oral, vous êtes capable de lui expliquer que votre parcours, ça a été ça. Que ce qui a de la valeur pour vous, ça a été ça. Ce qui vous a marqué ou là où vous avez pris du plaisir ou là où vous êtes senti unique ou là où vous êtes senti vivre, c'était ça. À l'inverse, vous pouvez tout à fait exprimer un truc qui a été compliqué pour vous. Bref, c'est votre histoire, c'est à vous de la construire. Mais votre seul objectif, en fait, c'est de susciter l'intérêt et la curiosité. Bien sûr, vous n'allez pas tout résumer, mais l'entretien ne s'arrête pas au bout de 5 minutes. Sauf que si vous êtes capable, en 2 ou en 5 minutes, pour moi, les deux formats sont possibles, de vous présenter comme ça, vous allez avoir une multitude, ensuite, de sujets, de discussion, soit à votre initiative parce qu'on vous laisse la parole, soit à l'initiative de votre interlocuteur parce qu'il a envie d'en savoir plus, qui vont vous permettre ensuite de rentrer dans le détail de qui vous êtes. Troisième point incontournable de ce début de présentation, c'est d'avoir un vrai projet professionnel. Je vous prends un exemple de ce que je veux vous dire. J'ai plein de gens qui me disent les chasseurs de têtes, ils sont très méchants, tout ça, certainement, ou pas d'ailleurs, il y en a des très bons. Mais globalement, en fait, on s'aperçoit que quand on est candidat, on reproche souvent aux entreprises, aux chasseurs ou à qui que ce soit de nous mettre dans un entonnoir. Ok, c'est vrai, souvent. moi, je pose une autre question aux gens que j'accompagne dans la prise de contact, je lui dis, mais en fait, tu as envie de quoi ? Et dans neuf réponses sur dix, j'entends je ne veux plus, je n'ai plus envie, je ne suis plus prêt à, blablabla, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est de quoi tu as envie aujourd'hui ? Et en fait, à cette question, c'est extrêmement difficile d'y répondre parce qu'on se met tous des barrières énormes. On a des croyances, on a un certain nombre de choses qui font qu'on pense que de toute façon, le marché est réduit, que le marché, parce qu'on a déjà fait ça, ne nous permettra pas de faire ceci, etc. Alors oui, par un certain côté, il y a des choses, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi, etc. Bien sûr, vous avez raison. En revanche, vous avez tout à fait le droit d'exprimer un certain nombre d'envies, de besoins, d'y réfléchir de façon un peu poussée, de telle sorte à laisser à votre interlocuteur la capacité de comprendre en quoi votre profil est employable par rapport à ses problématiques. Et ça, c'est un exercice qu'on ne fait pas assez. À chaque fois qu'on cherche un job, qu'on est en posture de candidat, on se dit, au vu de mon parcours, au vu de ce que je sais faire, eh bien, j'ai le droit de faire ça ou le marché va me proposer ça. Ok, génial, très bien, mais on peut aussi aller plus loin. Donc, un vrai projet professionnel, on ne parle pas de là, mais on parle avec son cœur, de quoi j'ai envie. Je vous prends un exemple classique qui doit arriver à certains d'entre vous. Moi, on l'a dit, j'accompagne plutôt des quatre dirigeants, donc des gens qui ont, on va dire, entre 40 et plus. Très souvent, j'ai des gens qui me disent, ok, j'ai eu un super parcours, blablabla, ça s'est super bien passé, je suis très heureux. Maintenant, je veux autre chose, j'aspire à autre chose et le souvent autre chose, c'est, j'aimerais changer de secteur d'activité. Mais, je comprends Stéphane, les chasseurs, les entreprises ne me donnent pas la possibilité de le faire, etc., etc., etc. Alors, c'est vrai, mais en même temps, en quoi vous avez travaillé vos angles et votre employabilité à leur égard ? Autrement dit, réfléchissez pas poste, réfléchissez pas secteur, réfléchissez en jeu. J'ai envie, j'ai travaillé dans la grande consommation toute ma vie, etc., dans des boîtes, j'aspire aujourd'hui à travailler sur d'autres enjeux, expliquer au travers de tout l'entretien que vous allez avoir avec cette personne en quoi vous pouvez répondre à ces enjeux-là, en quoi ces enjeux peuvent avoir une certaine pertinence par rapport à votre parcours. Donc, pour ça, il faut que vous descendiez plus loin que parler de vos postes, vos responsabilités, vos succès, vos échecs qui sont des sujets pas inintéressants mais que je considère un peu comme carte à la crème. Pour ça, vous reprenez votre interlocuteur par la main et selon les sujets qui vont être évoqués, il faut que vous ayez vous bossé en amont sur tous les points qu'on vient d'évoquer mais sur d'autres. C'est quoi votre mode de fonctionnement ? Comment vous fonctionnez avec votre N plus 1 ? Comment vous fonctionnez avec vos pairs ? Comment vous fonctionnez avec votre équipe ? Vous êtes quel type de manager ? Mais vraiment, pas, bah ouais, moi j'adore développer les gens, mes plus gros succès c'est d'avoir, peut-être, peut-être, certains c'est vraiment ça mais pour plein d'autres c'est probablement pas que ça. Ne vous excusez pas de qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas. Prendre des angles c'est aussi être différent. C'est aussi assumer le fait, je vais prendre un autre exemple, moi j'accompagne aujourd'hui une fille qui est directrice commerciale qui me dit moi je suis une vraie développeuse. Donc elle m'avait écrit plein de très très belles choses et puis au bout d'un moment je lui dis mais en fait tu me parles de développement, tu me parles de business, tu me parles de clients, tu me parles d'enjeux de business, de négociation, etc. je lui dis tu ne me parles pas beaucoup de management. Ah non, non, mais si, etc. Je vous passe les détails de nos conversations. Puis au bout d'un moment on se connaissait bien puis je la taquine un peu et en fait elle me dit oui, en fait si j'aime développer les équipes mais j'aime développer des équipes qui vont dans le même sens que moi, je ne suis pas une super développeuse de juniors, en fait les juniors ça m'emmerde dans les yeux. Mais elle était emmerdée de me le dire de façon très claire parce que politiquement ce n'est pas très correct. Sauf que en fait elle est ce qu'elle est et si elle joue sa carte si elle est authentique si elle est sincère si elle est capable de l'exprimer autrement que ce que je viens de vous raconter elle va trouver une boîte qui va exploiter son talent à elle et c'est sûr qu'on ne lui mettra pas une armée de juniors avec elle parce qu'elle va les plier et ça ne va pas marcher. Donc chacun nous sommes différents. Chacun il faut qu'on arrive à savoir qui nous sommes fondamentalement et je vous parle vraiment de vos tripes et de votre cœur et pas forcément de votre tête et je vous parle ensuite d'être capable de se le dire de le raconter et de l'assumer. Voilà. Après vous ne vous direz pas tout parce qu'il faut toujours garder une part de mystère c'est exactement comme dans l'amour mais c'est ça votre enjeu. Donc comment vous fonctionnez ? Qu'est-ce qui vous caractérise ? Je ne vous parle pas là de vos qualités et vos défauts. Qu'est-ce qui vous caractérise ? Moi je vous ai parlé de moi en préambule je vais vous redonner un truc je pense qu'un des trucs qui me caractérise c'est d'être un développeur j'aime développer moi du business et d'être assez créatif mais moi ma définition de la créativité c'est la mienne. Voilà c'est la mienne et je ne suis pas créatif dans tous les domaines moi je suis plutôt créatif dans mon domaine professionnel mais je ne suis pas un grand créatif par ailleurs je vais vous donner ma définition de la créativité à moi dans ces cas-là etc. Donc on s'en fiche de ce que vous êtes fondamentalement ce qui est important c'est de savoir comment vous l'incarnez comment vous me l'expliquez comment vous le portez comment vous arrivez à porter ces valeurs-là donc tout ce qui vous caractérise c'est super important d'être capable de l'exprimer parce qu'en fait au travers de ce qui vous caractérise de votre vision de votre conviction je vais y revenir c'est votre leadership que vous affirmez tout ce que vous allez dire sur ces sujets-là ce sont des sujets qui sont incontestables on peut parfaitement ne pas être d'accord avec vous on peut parfaitement vous challenger sur ces points-là mais c'est incontestable c'est la personne que vous êtes aujourd'hui et qui était peut-être différente il y a 5 ans et qui sera probablement un peu différente dans 5 ans mais c'est ça êtes vous-même donc qu'est-ce qui vous caractérise donc moi j'aime bien faire travailler les gens autour d'un adjectif qui est le leur et ensuite qu'ils soient capables d'expliquer concrètement comment ça se caractérise comment ça se matérialise dans leur vie professionnelle ensuite il y a des choses qui ont de la valeur pour vous ce qui a de la valeur pour vous n'a pas la même valeur pour moi et ça n'a aucune importance mais si vous ne l'exprimez pas je ne peux pas le savoir autrement dit quelque chose prenons cet exemple là on vous demande souvent c'est quoi votre plus belle réussite professionnelle qu'est-ce qu'on va tous faire on va faire un truc qui est normal on va aller vers le truc le plus clinquant qui nous mettra le plus en valeur en tout cas c'est ce qu'on pense vis-à-vis de notre interlocuteur parce qu'on pense qu'il va trouver que par rapport à ce qui est le poste machin très bien mais là qu'est-ce qu'on fait on fait du marketing pur et dur mais là on ne parle que de là on ne parle que avec sa tête l'idée ce n'est pas ça pour moi l'idée c'est de dire voilà moi mon plus gros succès c'est ça le poste que j'ai préféré c'est celui-là et pourquoi et bien parce que j'y ai été heureux parce que j'y ai été épanoui parce que voilà moi voilà mais choisir c'est renoncer et quand on vous pose cette question-là allez au bout de la réponse c'est-à-dire ne dites pas en fait j'ai adoré mon poste ici j'ai adoré celui-là parce que celui-là il m'a apporté ça l'autre il m'a apporté ci et c'est ok mais ça je m'en fous prenez des angles soyez clivant on vous a posé une question et à cette question-là moi je la pose tout le temps et j'ai toujours les mêmes réponses c'est que j'ai toujours quatre réponses toujours parce qu'en fait on a peur que machin etc non parce que si vous allez au bout de votre explication si vous dites voilà moi l'expérience que j'ai préférée c'est mon stage de fin d'études parce que j'ai eu quelqu'un un mentor qui m'a suivi depuis toute ma vie parce que ça a été une rencontre incroyable parce que j'ai découvert un secteur incroyable j'y allais avec des pieds de plomb et en fait j'ai découvert que et bla et bla mais au moins là vous parlez de vous vous êtes vous-même et vous emmenez votre interlocuteur votre interlocuteur il vous écoute et il essaye de comprendre ce que vous voulez lui dire et il essaye de voir pourquoi et comment vous incarnez ce discours sur les valeurs votre vision on a tous une vision plus ou moins développée selon nos âges selon nos expériences selon etc mais on a une vision sur notre métier sur le secteur d'activité sur quoi que ce soit on l'exprime jamais en entretien sauf que c'est ça qui nous caractérise c'est ça qui est hyper important pareil pour nos convictions on peut avoir des convictions d'abord on a tous des convictions qu'on n'exprime absolument jamais dans un entretien de recrutement et on peut avoir des convictions qui peuvent être sujet à polémique mais c'est pas grave c'est pas grave c'est au contraire hyper intéressant hyper important on sait que la vie on sait qu'un entretien de recrutement standard c'est pas la vraie vie on sait très bien qu'en dans une réunion vous serez pas comme vous êtes en entretien de recrutement vous allez être beaucoup plus challenging quelques fois vous serez d'accord d'autres fois vous le direz une autre fois vous le direz pas peu importe mais vous serez vous même pourquoi vous êtes différent en fait en entretien de recrutement et en fait c'est ça l'idée l'idée c'est que travailler sa proposition de valeur c'est être capable de prendre conscience soi-même de qui on est réellement ça demande du travail ça demande de se regarder dans la glace tout seul pas forcément avec son conjoint pas forcément avec le poids de la vision paternelle etc on a tous nos repères on a tous nos on va dire nos petits rituels nos petites croyances nos petits biais tout ça c'est tout mettre tout ça sur la table c'est être capable de se dire ok Stéphane réellement je vous prends un exemple perso j'ai créé un cabinet de recrutement en 2005 voilà j'ai créé ça parce que parce que parce que j'avais des idées sur le recrutement parce que j'avais envie d'entreprendre parce que ça faisait 10 ans que je faisais ce métier là etc etc très bien super j'y prends beaucoup de plaisir et puis à un moment donné j'arrive dans une situation de conflit avec mon associé du moment qui faisait pas la même activité que moi et puis ce conflit il a été très loin et comme c'était quelqu'un de ma famille ça a été très compliqué si bien que j'ai été amené à me poser des questions et il n'y a pas de hasard dans ma vie à ce moment là je faisais ma formation de coaching RHEC qui demandait un travail personnel et moi j'avais choisi de faire une psychothérapie je ne vous raconte pas ma vie mais je vous raconte juste un truc et tous ces sujets s'imbriquent à un moment donné et pendant que je suis dans une dans une séance de de psychothérapie je parle de ce sujet là qui évidemment m'est très personnel et m'impacte beaucoup à ce moment là et en fait j'y découvre un truc hyper amusant avec Hercule c'est que je n'ai pas du tout créé ma boîte parce que j'avais des idées parce que j'avais machin etc non pas du tout en fait pas du tout en fait j'ai créé ma boîte à ce moment là parce que dans ma première expérience de recrutement de 98 à 2001 chez Michael Page j'avais changé trois fois quatre fois de secteur et à chaque fois c'était balle blanche et donc on repartait de zéro pour développer un secteur et la quatrième fois j'ai râlé moi j'étais plutôt bon soldat je profil bien élevé bon soldat etc et puis j'ai râlé je lui ai dit ça va ça fait la quatrième fois à ras-le-bol de filer mon secteur et puis de développer un nouveau bon et mon manager de l'époque qui était quelqu'un que j'admirais pas mal m'a dit une phrase qui restait un peu en moi qui a dit mais ouais mais t'es pas un très bon commercial donc tu devrais pas avoir peur d'eux très bien je l'ai mis sous le tapis ce truc là etc et en fait je me suis rendu compte que pendant dix ans cette phrase elle a tourné en boucle dans ma tête parce que elle était peut-être vraie peut-être fausse etc mais en tout cas c'était une croyance que j'avais en moi et en fait j'ai voulu me prouver à ce moment là etc donc on a tous des portes entre ouvertes et c'est là où je vais en venir et après je termine et après je réponds à vos questions si vous en avez ou on pourra débattre sur différents sujets l'idée de travailler sur soi-même seul accompagné peu importe c'est pas le sujet c'est de pouvoir faire une chose extrêmement importante c'est de se regarder en vérité pas se faire mal on est pas là pour travailler ces défauts on est là pour se regarder avec bienveillance mais on a laissé tous et toutes des portes entre ouvertes dans notre vie professionnelle qu'on n'a jamais pris le soin de fermer ou d'ouvrir pour des raisons qui nous appartiennent et qui ne m'appartiennent pas de juger aujourd'hui l'idée de faire ce travail là c'est de se dire ok je ferme je ferme ou j'ouvre j'aurais pas réglé tous les problèmes des portes que je vais fermer mais au moins j'en ai conscience et je sais que sur ces sujets là je suis pas très à l'aise ça m'ennuie peu importe mais au moins je sais où je suis je sais qui je suis je suis capable de l'expliquer et je suis capable de vivre avec une fois que j'ai fait ça je peux travailler sur des sujets de fond ma vision mes convictions mes valeurs qu'est-ce qui me caractérise comment je fonctionne en vérité avec moi-même on dit souvent que quand on en recrutement quand on demande à un candidat quelles sont ses qualités il nous c'est assez vrai souvent dans la réponse il nous donne souvent les qualités qu'il voudrait avoir et qu'il n'a pas forcément bon c'est le moment je dirais de se regarder dans la glace et de se dire ok est-ce que je suis un bon manager ou je suis un mauvais manager je suis un type formidable parce que ça fait 15 ans après les gens que j'ai managé m'écrivent encore me parlent encore je suis leur mentor etc il y a des gens qui sont comme ça il y a des gens qui ont ce talent là génial bravo puis il y a des gens qui n'ont pas du tout ce truc là et qui ont d'autres choses donc c'est assumer qui on est en prendre conscience l'assumer être capable ensuite de l'expliquer avec vos mots avec vos convictions avec vos valeurs avec ce qui a de l'importance à vos yeux donc il faut mouiller un peu la chemise il faut y aller il faut se mettre un petit peu en danger c'est ça que j'appelle prendre votre interlocuteur par la main c'est l'emmener dans votre univers lui faire comprendre ce que vous dites pourquoi vous le dites répondre à ces questions évidemment mais en vous assurant que émission réception distorsion qui en est le moins possible de cette distorsion et qu'ils comprennent le message que vous lui faites passer pour qui vous êtes et en fait il faut que vous l'emmeniez moi dans la formation que je fais au manager qui recrute je leur explique plein plein de trucs un des trucs sur lequel je les challenge toujours c'est de dire pourquoi vous prenez des notes en entretien prendre des notes en entretien c'est une hérésie à mes yeux pour une raison très simple c'est qu'on perd le contact bon moi je ne vous vois pas mais vous vous me voyez probablement voilà ce que je vous exprime avec mes yeux avec mes ça ça veut dire des choses c'est ça c'est hyper important voilà et après et bien c'est apprendre à laisser c'est ça prendre des angles et être et être un peu clivant c'est que la personne que je suis telle que vous me voyez là bah c'est moi voilà c'est Stéphane il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas c'est pas grave on ne peut pas plaire à tout le monde on n'est pas fait pour bosser avec tout le monde etc etc ça peut être sur des trucs très précis que je vous ai raconté ça peut être pour des gens de façon complètement inconsciente parce que ma tête ne leur revient pas c'est vrai dans n'importe quelle relation humaine et c'est pas grave et pour reprendre une analogie je termine là dessus sur le un sujet un petit peu à la mode en ce moment ce que disent tous les entraîneurs et leurs joueurs c'est vous gagnez vous perdez mais en tout cas le seul objectif c'est que vous n'ayez pas de regrets donc que vous ayez joué votre match si vous perdez et que vous avez joué avec le pied sur le frein à main ce qu'on fait souvent dans d'autres circonstances là vous pouvez avoir des regrets et en fait votre idée dans un entretien de recrutement c'est d'être le plus vous même pour ne pas avoir de regrets après la personne vous dit bah c'est pas vous j'ai pas aimé ça il y avait mieux que vous vous avez joué votre partition vous avez été le plus sincère le plus honnête le plus authentique vous avez exprimé votre leadership tel qu'il est tel que vous pensez qu'il est très bien après c'est aux autres de décider s'ils sont capables de vous comprendre et s'ils ont envie de travailler avec vous mais ne perdez pas une chose de vue c'est pas votre CV qu'on achète c'est la personne que vous êtes et la personne c'est des petites choses un peu irrationnelles qui resteront dans le contact que vous avez eu voilà je me suis tenu à tenir l'horaire je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions des réactions ou envie de débattre de sujets x, y ou z ou si pour vous les choses sont à peu près claires je m'achève une question merci pour cette présentation j'adhère complètement à votre discours d'acheter une personne versus un job néanmoins j'ai passé un ou deux entretiens où je m'aperçois que finalement la job description n'est pas exactement ce qu'est le job et finalement les premiers entretiens sont toujours plutôt faciles comme vous avez dit il faut faire les buzzwords pour les RH puis après passer sur du hard skill avec nos clients nos futurs managers par contre au bout de 4 ou 5 jobs interviews le but c'est quand même de garder un discours qui soit relativement constant avec certaines anecdotes certains angles mais on s'aperçoit finalement à la fin du processus forcément que le manager en fait fait évoluer aussi un peu la job description et donc c'est important au tout début du processus disons d'essayer de sentir ce que le manager pourrait avoir besoin et comment on peut essayer de faire sortir ce genre de besoin selon vous pour pas avoir l'impression justement d'aller au fil de l'eau et répondre aux questions en fonction des besoins au fur et à mesure des entretiens c'est un super bon point en fait la problématique qu'on a et c'est un vrai sujet en matière de recrutement c'est que les job descriptions elles sont jamais bien faites pour des milliers de très bonnes et très mauvaises raisons parce qu'en fait c'est souvent du copier-coller parce que les gens qui les font ne sont pas des spécialistes parce que c'est très difficile de les faire c'est hyper casse-pieds à faire et très souvent les managers ne calibrent pas leurs besoins réels c'est-à-dire que globalement il y a Barbara qui part et si il y a Barbara qui part on va se calquer sur Barbara et je veux la même que Barbara et on ne va jamais se poser la question des enjeux réels c'est-à-dire que Barbara elle avait plein de qualités elle avait plein de savoir-faire mais elle avait aussi certainement certaines limites et c'est aussi l'opportunité de repenser son organisation chose qu'on ne fait jamais parce qu'on le fait complètement dans l'urgence c'est que c'est juste une tannée que Barbara part donc en fait moi ma réponse elle va être la suivante c'est que plus vous allez être vous-même pour moi plus vous allez être capable d'exprimer qui vous êtes plus on va se dire ok lui je sais ce que je vais en faire chez moi et en fait c'est vous la solution et vous savez c'est cette fameuse histoire de dire en fait on va vous créer un job sur mesure où le poste va être dessiné en fonction du candidat ouais sauf qu'en fait très souvent ça c'est un vœu pieux où on ne va pas au goût parce que finalement on n'arrive pas à sortir du cadre de l'entretien et qu'on n'arrive pas à se dire finalement Arnaud ouais alors il a fait cette boîte là parle-moi d'Arnaud et très souvent qu'est-ce qu'on va dire Arnaud il a fait cette boîte là il a bossé là il est parti là il sait faire ça etc machin mais on ne me dit jamais qui est Arnaud fondamentalement et c'est ça le sujet de base c'est qu'en fait plus vous allez aller loin dans votre capacité à exprimer votre leadership et votre unicité plus on va se dire ok bon moi l'idée que j'avais c'était plutôt ça mais en fait il a des trucs pas mal qu'il m'a dit là ça m'intéresse ça j'aimerais bien en savoir plus et en fait c'est ça et globalement en une heure trois quarts d'heure vous n'aurez jamais le temps de tout dire le seul truc c'est qu'il faut que vous ayez aiguisé la curiosité l'intérêt de telle sorte à ce qu'il puisse se dire bon Arnaud je l'ai vu une heure il est vachement bien c'est pas forcément le profil auquel je pensais au départ en revanche je pense que ça vaut le coup qu'on aille voir plus loin avec lui mais sur ça après il y a un truc que ni vous ni moi ni personne ne pouvons maîtriser c'est le savoir-faire entre guillemets de la personne qui va vous recevoir sa disponibilité intellectuelle et sa réelle capacité à faire le job donc il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas mais plus vous serez vous-même plus vous irez loin plus vous donnerez de vous-même plus les gens se diront ok j'ai envie déjà de continuer avec Arnaud et pas avec lui qui a bossé chez machin parce que c'est souvent comme ça qu'on parle des candidats dans les boîtes et voilà et ensuite c'est d'alimenter et puis après il faut que le candidat il joue son rôle et qu'il soit hyper challenging aussi vis-à-vis de la boîte souvent quand on cherche un job on est tétanisé pour de très bonnes raisons il n'y a pas de problème là-dessus il y a des raisons économiques des raisons de confiance en soi etc etc et on pourra discuter pendant des heures mais c'est aussi une posture candidat la posture du candidat c'est du 50-50 l'entretien moi j'ai fait des centaines d'entretiens de recrutement en tant que recruteur je peux vous garantir que très souvent je me suis dit pourvu que ce soit le bon pourvu que ce soit le bon parce que je suis à poil parce que le manager il me fout une pression d'enfer etc 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 et j'avais plus de pression sans qu'il le sache que le candidat que je recevais voilà donc c'est du 50-50 c'est du gagnant-gagnant et la posture elle est là c'est une position comme ça il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre c'est vraiment voilà donc voilà c'est la seule réponse que je peux vous apporter mais effectivement pour moi plus vous serez ils iraient loin dans votre capacité à vous exprimer à exprimer qui vous êtes sur toutes vos facettes plus vous vous intéresserez potentiellement après on peut se dire moi ça m'arrive quand je mets en relation des boîtes et des talents très souvent j'ai le commentaire de la boîte qui me dit Stéphane génial mais j'ai rien pour lui aujourd'hui mais tant mieux mais tant mieux parce qu'en fait l'idée c'est que souvent il me rappelle plus tard en me disant Stéphane un tel que tu m'avais présenté on a un truc ça change etc ça m'intéresserait de leur voir parce que je pense qu'il peut nous apporter un truc qu'on n'a pas voilà dans un entretien d'encrutement classique c'est pas le cas parce qu'il y a un besoin immédiat mais bon voilà c'est une façon de contourner le truc mais bon après il y a les contraintes de la boîte merci j'avais une deuxième question avènement du Zoom le premier entretien RH dure souvent en 30 minutes avec un hard stop en 30 minutes donc c'est difficile justement de dire les 6 ou 7 facettes parce que et donc comment sur quoi vous conseillez de vous focuser étant donné qu'à priori c'est plutôt un certain nombre de buzzwords sur les soft skills pour pouvoir aller voir son futur manager mais qu'est-ce que vous conseillez de faire en 30 minutes étant donné qu'on a déjà parlé de l'appui et du beau temps pendant 5 donc il ne reste plus que 25 minutes c'est assez challenging c'est pour ça que dans ce que je vous disais tout à l'heure c'est ces fameuses 30 lignes à écrire qui parlent de votre profil de votre parcours mais dans un parcours vous avez compris très global et très complet vous avez cette possibilité de balayer en 2 ou en 5 minutes votre parcours et d'être capable de planter des petits drapeaux d'intérêt où vous savez que votre interlocuteur à un moment donné va vouloir aller et lui il va noter en fait ce qu'il retient de ça et après charge à vous derrière ce pitch d'être capable d'exprimer assez rapidement ce que vous avez envie ce dont vous avez envie en termes d'enjeux et puis de faire part un peu de façon assez macro de votre leadership de qui vous êtes voilà mais très souvent en fait une fois que vous aurez fini votre présentation le recruteur va reprendre la main il va vous poser des questions et les questions qu'il va vous poser ça va vous mettre très vite sur la voie de ce qu'il a besoin de creuser parce que en fait il va venir avec un besoin on va lui dire écoute moi voilà je perds un super manager dans l'équipe c'était c'était un peu le papa de l'équipe ou la maman de l'équipe j'ai besoin vraiment d'avoir quelqu'un un peu solide parce que derrière c'est très junior voilà donc première question management vous êtes quel type de manager et ça vous met sur la piste voilà l'idée c'est ça c'est de susciter l'intérêt de façon très spot et surtout de ne pas être dans la narration évitez la narration évitez de raconter votre CV dès que vous êtes là dedans en fait gardez votre temps quelque part pour moi parce que finalement vous racontez un truc qui sait déjà ou qui sait pas ou alors il va se faire une culture sur la boîte ou sur le machin l'organisation mais c'est pas de vous dont on parle et en fait il faut qu'on parle que de vous et c'est vrai que le zoom pour ça la demi-heure zoom pour les entretiens RH c'est pas cool on va se le dire mais c'est là où vous avez en fait plus la parole donc prenez-la formatez votre petit truc de telle sorte à ce que le recruteur se dise ah oui c'est intéressant ce qu'il me raconte bon attends merde j'ai plein de points à creuser comment on fait est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réactions ou des commentaires ou des challenges non on conclut là-dessus ou il y a une question ah je vois que ça zèle pas de questions je vois un commentaire merci écoutez si vous n'avez pas de questions je vous propose qu'on s'arrête là-dessus j'étais ravi de passer ce moment-là avec vous j'espère que ça a été un tout petit peu éclairant d'une façon ou d'une autre si certains d'entre vous ont envie de poursuivre la conversation d'une façon ou d'une autre vous savez où me trouver je suis assez facilement joyeux sur LinkedIn je serai ravi d'échanger voilà et de vous feler un coup de main si vous avez une petite question les uns ou les autres sur un sujet plus ou moins précis ce sera avec un immense plaisir vous avez compris que j'aime assez ce sujet-là et que et que voilà et que j'aime bien j'aime bien échanger avec chacun voilà merci à tous en tout cas et à une peut-être prochaine fois merci merci bien merci merci beaucoup merci Merci.